Ah, le sida, c'était un singe, puis là, c'était tout le temps à la faute d'un animal. Moi, l'affaire du sida pis un singe, là, tu sais, c'est tout le temps l'histoire d'un gars a fourré un chimpanzé. Un chimpanzé, c'est fort comme... Ça t'arrache la graine. C'est huit Hugo Gérard. Ça veut dire que si le premier gars a pogné ça d'un chimpanzé, c'est que c'est un chimpanzé qui a fourré un monsieur. Absolument! C'est impossible qu'un homme humain fourre un chimpanzé. Là, la théorie a se tiennent. T'as vu les mains d'un chimpanzé? Ça te colle dessus le clan qui est démoli, là. Mais non, imagine si tu faisais des chin-ups pour te déplacer. Hé, des fois, j'essaie de rentrer un doigt dans le cul à mon caniche, est-ce que tu sais, puis... C'est malade. Non, c'est vrai. Le moyen de transport, c'est des chin-ups. C'est des chin-ups. Je suis vraiment contente que personne n'ait entendu mon commentaire, hein? Tu l'as entendu? Mais des fois, tu peux pas le répéter, je suis contente. Des fois, tu rentres ton pouce dans le cul de ton caniche. Tu vois, y'a pas... J'ai fait de la gag de... Parce que si un chimpanzé te fait ça... En fait, c'est impossible qu'un humain ait fourré un chimpanzé. Des fois, j'essaie de rentrer un doigt dans le cul de Bobby, puis il se laisse pas faire. Tu comprends? Et le but de cette insertion? De l'insertion, je le sais pas. Non, non, c'est une blague, mais tu sais, j'avais déjà... C'est juste pour faire ça à mes doigts pendant une journée. Non, mais tu sais, des fois, je flatte le ventre de mon chien, puis je caresse autour de son pénis, je le crosse pas. Non, mais je le caresse parce que c'est super chaud, puis il aime ça, ce léger-là. Tu sais, tu t'en vas avec ça. Hé, dis-moi que tu fais pas ça que ton chien. Quand tu le crosse, il aime ça dans le... Non, je peux être en train de dire que... Tu le caresse comme ça? Non! Comme ça ou comme ça? Je suis en train de dire, j'aime flatter mon chien dans des endroits un peu plus érogènes, qui sont pas le pénis, mais genre le côté sur laine, mettons. Pourquoi? Et t'aimes ça pour quoi? Parce que c'est chaud, puis c'est douillet. C'est chaud, puis c'est douillet? Moi, on dirait que mon chien... Achète un sac magique, calice! Mon chien, je le frotte sur le chest, puis aussitôt que je descends un peu bas, puis je vois qu'il essaie de... Là, je fais « OK, c'est trop, là! » Puis je frotte les épaules. Je pense que si les animaux pouvaient parler, je serais sur la liste. Ah oui, c'est clair. Ah oui. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada